Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism avec Waru, salut Waru ! Salut ! Et on se retrouve pour la quatrième vidéo review de Captain Tsubasa Next Dream, l'arc Ligue des Champions sur le jeu mobile Captain Tsubasa Dream Team. Et la dernière fois on s'était quitté sur une vidéo un petit peu virulente si je puis dire, on a beaucoup râlé sur ce qui se passait dans les clubs français dans Next Dream. Aujourd'hui on va donc parler, on va un petit peu aller du côté du Portugal et de l'Angleterre. Donc l'épisode, comme d'habitude je vais vous résumer ce qui se passe rapidement dans l'épisode et après on en discute. Donc l'épisode commence où on apprend que Ken Wakashimasu a signé au FC Porto sous la houlette de José Mourinho, qui est bien évidemment José Mourinho, qui du coup, on nous explique que Ken était la priorité absolue de Mourinho parce qu'il voulait un gardien capable de vraiment apporter le danger et d'être vraiment le 11ème joueur de champ. Bon moi si j'avais été Mourinho j'aurais plutôt essayé de recruter Espadas mais je suppose qu'il était trop cher. Donc on a Ken à Porto et Waru, qu'est-ce que tu penses de cette idée ? Bah en vrai, pas grand chose. Je le voyais nulle part dans un club à part l'Iverta, qui est le seul club, mais vraiment en fait je le vois quasi nulle part dans aucun club dans mon esprit. Donc le voir au Portugal, moi ça me dérange pas. Ouais bah moi je trouve que c'est une assez bonne surprise, c'est vrai que du coup on se doutait bien qu'il y avait les 5 grands championnats, à savoir Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne et France. On se doutait bien aussi que les Pays-Bas allaient être représentés avec au moins la Jacques-Amsterdam, mais c'est vrai que le Portugal on s'y attendait pas forcément. Et moi je trouve ça cool d'avoir représenté le Portugal dans cette Ligue des Champions. Et puis que Ken y soit, moi je trouve ça pas déconnant, je veux dire ça c'était mon avis. Je trouve que Ken il a le niveau de l'Europe. Evidemment pas du Barça ou du Real évidemment, mais pour moi Ken il a tout à fait le niveau de l'Europe. Moi j'ai rien à relouter, c'est juste oui, ça fait plusieurs moments qu'on le voit, que de toute façon il est un top gardien, il méritait d'y aller. Voilà, et donc voilà ça c'est une bonne idée. Par contre une idée un peu plus étrange c'est donc Angie Ourabe qui va aussi signer à Porto, pour une raison totalement éclatée. Mais on finit par avoir l'habitude avec Next Dream, puisque du coup on nous explique que Ourabe est fan de Mourinho. Pourquoi pas, j'ai même plus envie de relever tous les trucs débiles dans Next Dream. Donc on va dire ok, Ourabe il est fan de Mourinho. D'accord, pourquoi pas. Donc Ourabe il a accompagné Ken à Porto pour voir comment Mourinho entraîne son équipe. Et il s'avère qu'un joueur de Porto va se blesser à l'entraînement, et que du coup Mourinho va dire au Roi-B Ah vas-y, vas-y viens, viens tu le remplaces. Ah t'es bon quand même, viens tu veux pas signer chez nous ? Et genre, je sais qu'on parle de Captain Tsubasa que c'est pas une série ultra réaliste. Mais quand même genre, tu respectes un minimum le vrai foot, tu vas me dire qu'un club comme Porto n'a aucun joueur pour remplacer un blessé lors d'un entraînement, et qu'il vous recrutez le premier venu ? Surtout c'est un blessé pendant l'entraînement, donc ça se trouve que c'est pas si grave, tu sais, ça peut te soigner. Après c'est vrai que... C'est vraiment juste qu'il a peur qu'il a dans le public, il lui a dit vas-y viens, viens tu joues, viens viens. Après pour Defend Next Dream, c'est vrai qu'on nous dit plus tard que le joueur en question ça a été vraiment un mauvais choc et qu'il sera indisponible plusieurs semaines. Donc ça, ok pourquoi pas, mais même tu vas me dire que dans le centre de formation, ou même dans la réserve, il n'y avait personne, quand même. Il y a le meilleur QAB ? Oui, et c'est ça aussi, puisque c'est vrai que ça me semblait tellement évident que je n'en ai pas parlé, mais Urabe, il n'a évidemment pas le niveau d'un club qui joue au Ligue des Champions, c'est... Je veux dire, bon, il joue au Jubilo Iwata un petit peu, je veux dire, en Japon il n'est pas du tout d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il ait été appelé pendant les JO, donc... Faudrait te vérifier, je peux te vérifier ça si tu veux, mais je crois que non. Voilà, c'est ça, en tout cas s'il est parmi l'équipe olympique, il ne s'est pas démarqué par ses performances. Puis après, ça, il tient un tout petit dernier détail, mais bon, ça c'est vrai, c'est moi qui pinaille un petit peu, bah c'est qu'à Porto, il y a déjà un gardien mentionné dans le manga, et qui est mentionné comme l'un des meilleurs gardiens du monde, c'est Vitor Baya. Alors oui, je me doute bien que ça reste un personnage très secondaire, mais vu qu'il est quand même mentionné, un tout petit peu développé, ça aurait été sympa de le mentionner, genre, ah bah il a quitté le club, puisque c'est vrai que le vrai Vitor Baya, même s'il a fait pratiquement toute sa carrière à Porto, il a aussi été au FC Barcelone, donc ça aurait pu être sympa de le mentionner, genre, ah bah Vitor Baya n'est plus là, donc Mourinho il a voulu recruter Ken. Donc voilà, ça c'est du petit détail, mais tu vois, c'est genre l'accumulation de petits détails qui fait que c'est chiant que ça ne soit pas mentionné, quoi. Ou juste tu peux nous dire qu'il est blessé, peut-être qu'il reviendra plus tard et Ken pourra jouer attaquant, tu sais. Mais oui, Ken, il peut jouer attaquant. Oui, en plus c'est ça, oui, c'est que Ken, il est multipost, comme Espadas. Et d'ailleurs, Vitor Baya est bien sélectionné dans le Japon, là. Il est dans l'équipe olympique. Lui, il est sélectionné, mais pas Yumiko. On va pas en parler. Bon bref, on n'est pas là pour parler. de choix de sélectionneurs japonais à travers le manga. Bon, bref, du coup, bah, cet épisode, où on apprend quasiment que ça. Ah si, il y a un dernier détail qui, moi, m'a un petit peu embêté, et je trouve ça dommage, et que ça va limite un peu en contradiction avec le développement de Ken dans le manga, c'est qu'il soit toujours obsédé par l'idée de devenir le gardien numéro 1 du Japon. C'est bon, frérot, au bout d'un moment, fais ton deuil. Tant que Genzo y sera là, tu seras pas le numéro 1. C'est genre, tu t'es reconverti à attaquant, tu fais ça super bien, laisse les cages aux pros. Mais, le pire, c'est que c'est pour ça. Dans, limite, dans Golden 23, il joue attaquant. Il essaie pas d'être gardien. Il dit, ok, je suis attaquant, je suis attaquant, je laisse les cages à Morissaki. Voilà, c'est ça. C'est genre là, direct, on va limite en contradiction. C'est vrai que là, très récemment, dans le manga, avec le match, enfin, la demi-finale Japon-Espagne qui va bientôt commencer, Ken doit jouer attaquant, vu que Genzo s'est fait labourer le dos par Schneider, et que Morissaki n'est pas au niveau. Genzo, mais, voilà, c'est juste vraiment du remplacement. Et Ken, c'est pas insultant envers Ken de dire qu'il est moins fort que Genzo. Je veux dire, absolument, tous les gardiens dans ce manga sont inférieurs à Genzo Wakabayashi. C'est tout. Et pas juste un peu inférieur comme... Non, vraiment, même Muller qui est le deuxième, il est vraiment tellement inférieur. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que... C'est ça, c'est le problème, c'est que Genzo est beaucoup trop fort. Ça, c'est un des gros problèmes du manga, et que du coup, on est obligé de... Enfin, Takahashi, il est obligé de le mettre sur la touche, pour pas qu'il se prenne 10 000 buts. Et c'est bien dommage. Mais bon, on divague un petit peu. Donc, on a fini avec cette petite épisode qui se passe au Portugal, et à part le truc débile d'Ourabé qui peut signer à Porto comme ça en un claquement de doigts, c'est plutôt pas mal. Moi, je n'ai pas trouvé ça incohérent ou vraiment étrange comme choix comparé aux autres épisodes. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Non, franchement, c'est un épisode plutôt moyen, mais ça va, il n'y a rien de vraiment mauvais dedans. Il n'y a pas un fou. Oui, il n'y a pas... Ourabé en Europe, bon, ok, Ourabé dans le même club que Ken, bon, peut-être pas. Mais sinon, ouais, ça va. Ce n'est pas aussi choquant que les trucs style Ishizaki Alinter, Pierre OPSG... Enfin, bon voilà, un épisode assez moyen. Ensuite, dans l'épisode suivant, c'est consacré à l'Angleterre, où on apprend que Galvan et Pascual ont signé à Manchester City en Angleterre. Déjà, première remarque, c'est un choix purement marketing et je trouve ça très dommageable puisque, encore une fois, le manga s'est quand même censé se passer en 2000. En 2000, Manchester City, ils sont en deuxième division, donc ils ne vont certainement pas jouer la Ligue des Champions. Et surtout que, du coup, le fait de mettre Manchester City, on ne sait pas si ça, du coup, exclut Manchester United, mais on sait que les quatre clubs anglais dans Next Dream, c'est donc Liverpool, Everton, Arsenal, dont on va parler un peu plus tard, et Manchester City. Et genre, pourquoi avoir enlevé Manchester United, genre qui est mentionné, qui a une grosse équipe dans le manga, pour mettre Manchester City qui n'est pas mentionné et qui est en deuxième division à l'époque ? Donc voilà, ça, encore une fois, argument purement marketing et je trouve ça très dommageable. Ensuite, on apprend aussi que, donc, Galvan et Pascual ont signé en Europe et que leur seul objectif, alors ils n'en ont rien à foutre que ça soit du championnat d'Angleterre, de la Coupe ou la Ligue des Champions, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est s'améliorer pour ne pas être un poids pour Diaz. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de mon côté, je trouve que c'est bien d'avoir de l'admiration, mais de consacrer toute ta personnalité à une autre personne, c'est peut-être un peu trop. Surtout que, bon, Galvan, dans les vidéos, pourquoi le gêner ? T'as pas été un pro pour lui ? T'as rien fait ? Oui, c'est ça. Vas-y, t'as juste tiré et tout. Oui, c'est ça. Et Pascual, si je ne dis pas de bêtises, c'est que, oui, il n'était pas au niveau, il n'est pas aussi bon que Diaz, mais Pascual, enfin, de mémoire, il ne fait pas un match si dégueu que ça au JO. Il arrive à mystifier Shingo sur un dribble, il fait des bonnes percées. Je veux dire, évidemment, ce n'est pas un génie, Pascual, mais ça n'a pas été un poids pour Diaz. Je dirais même plutôt que c'est plutôt Diaz qui a été un poids pour l'équipe, mais ça, on a l'habitude avec Diaz. Et surtout, c'est que Pascual, il l'aide. Il y a plein de petits moments, par exemple, je crois que c'est dans ce match où ils font leur dribble combo. Je crois. Oui, oui. Oui, oui. Mais mutuellement, la fois où Diaz, il envoie la balle super loin et qu'elle tape sur le poteau du corner, et là, c'est Pascual qui le récupère. C'est Pascual, il a été super utile dans ce match. Oui, voilà, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi ils sont toujours dans cette dynamique de, ah, on est des poids pour Diaz, il faut qu'on réussisse à porter Diaz pour qu'il nous amène au sommet. C'est bon, vivez un peu par vous-même, je ne sais pas. C'est un peu bon, parce qu'il n'est pas mauvais, c'est bon. Et en plus, Galvan, on découvre dans les JO qu'il a le rail Jouchout. Oui, c'est ça. Vous l'êtes amélioré. Oui, c'est ça, c'est l'un des joueurs immondes. Donc voilà, il y a ce passage où on nous parle des deux Argentas à Manchester City. Déjà, pour moi, le choix du club, il est mauvais. Je veux dire, ok, Manchester City, c'est un des clubs les plus rentables du moment, mais dans le canon du manga, ils ne sont pas mentionnés, ils sont en deuxième division en 2000. Ce n'est pas comme le PSG qui est un peu dans le même cas de City, un club très riche, qui fait beaucoup vendre. Mais le problème, c'est que le PSG, ils sont mentionnés dans le manga, qu'ils ont des joueurs dans le manga. Donc c'est normal qu'on ait PSG dans la ligue des champions de Next Dream. Manchester City, c'est déjà beaucoup plus dur à justifier, surtout pour ne pas mettre Manchester United à la place. Donc voilà, moi je n'aime pas du tout ce choix, mais bon, je suppose que les supporters Citizen ont dû être très contents de voir leur équipe représentée. Ce que je comprends tout à fait. Ensuite... Je vois des clubs par contre, ça va aussi... Pourquoi Pascual il irait avec Galvan à City ? Pourquoi dans ce championnat-là ? Je ne sais pas, en vrai, moi je ne les voyais pas trop... Galvan, je trouve que l'Angleterre, celui-là va bien, ça reste quand même un championnat très physique et tout. Pascual, pourquoi pas ? Je pense que vu qu'ils sont toujours dans l'optique de cirer les pompes de Diaz, ils se sont dit on va jouer ensemble pour vraiment être un super duo en soutien de Diaz. Je pense que du coup c'est pour ça qu'ils se sont dit on va aller dans le même club. Ouais, mais c'est un peu d'envoi je trouve quand même. Ouais, encore une fois, ça diminue leur personnalité. Du coup, ensuite, l'info suivante, c'est que Hikaru Matsuyama a signé à Arsenal, un club londonien, et du coup, moi je suis un peu partagé sur la décision. Bon, déjà, le positif, c'est que Matsuyama, oui, complètement, Matsuyama c'est l'un des rares japonais qui a totalement le niveau de l'Europe, totalement le niveau de la Ligue des Champions, donc c'est normal qu'on le retrouve dans l'extreme. L'Angleterre aussi c'est un excellent choix, moi Matsuyama je le vois pas trop ailleurs. Après, pourquoi Arsenal ? Attention, je ne dénigre pas le club qui est Arsenal, qui est un grand club anglais, l'un des, sans doute, dans le top 3 des plus grands clubs anglais, avec Manchester United et Liverpool. mais genre, durant les jeux Tecmo, les premiers jeux Captain Tsubasa, Matsuyama, il l'avait mis à Manchester United et du coup, dans l'esprit du très grand public, Matsuyama, il était à United, alors pourquoi le mettre à Arsenal maintenant ? Je ne comprends pas trop le choix. Ouais, bah, bon, c'est, je ne sais pas, surtout que je crois qu'il est seul là-bas en plus, ça tient un jour dans le manqué qui est à Dieu, Ouais, il y a aussi Seyman, je crois qu'ils l'ont appelé, qui est David Seyman, un ancien gardien anglais qui jouait à Arsenal. Donc voilà, c'est deux joueurs, alors qu'à côté, à Manchester United, encore une fois, et encore une fois, c'est un mec qui supporte Liverpool qui vous dit ça, à quel moment tu ne mets pas Manchester United, un des plus grands clubs anglais, à quel moment tu ne le mets pas dans ta Ligue des Champions, surtout que dans le canon du manga, il y a quand même Crawford, on ne l'oublie pas, mais il y a aussi Van Nistel, qui est Van Nistel Roy, il y a aussi Baredes, le gardien français, donc voilà, il y a quand même plus de monde, genre là, Arsenal, avant qu'on ait la confirmation de Thierry Adieu qui est dans l'équipe, Arsenal, ce n'était pas mentionné une seule fois dans le manga, donc pourquoi Arsenal ? Mais bon, en tout cas, moi je ne comprends pas, mais encore une fois, je suppose que les supporters d'Arsenal, ils sont très contents de voir leur équipe représentée. Et surtout... Avec un revoir, ce n'est pas incroyable. Oui, c'est ça. Après, au moins, je ne me rappelle plus exactement ce que Matsuyama dit, mais je ne crois pas que Matsuyama ait d'ambition démesurée, en mode, on va tout gagner avec Arsenal, on va gagner la Ligue des Champions, on va gagner le championnat, on va tout gagner. Non, lui, il est relativement réaliste, assez humble, enfin c'est un peu le style de Matsuyama, il est en mode, si je vais en Angleterre, c'est que je vais progresser et que je vais continuer à m'améliorer. Il n'est pas dans la démesure complète. Bah bah, il sait qu'il est seul. Surtout qu'en plus, là où Ichizaki, c'est un choix. Vraiment, parce que lui, au moins, il est bon à côté, tu sais. Bah, surtout lui, il a un minimum technique, quoi. Il est technique, il conserve bien le ballon, il a un bout de tir, et puis surtout, il a des sacrées attitudes de leader, je veux dire, c'est quand même le vice-capitaine du Japon, et pendant Golden 23, quand Tsubasa est pas là, c'est lui qui devient capitaine du Japon. Donc voilà, c'est pas n'importe qui, Matsuyama. Faut pas oublier que c'est lui le vice-capitaine, c'est pas Yuga, c'est Mitsu, non, c'est Matsuyama. Et d'ailleurs, en vrai, moi, si je devais être, enfin, si j'étais c'est le japon, je filerais plutôt le brassard à Matsuyama, qui je trouve a bien plus d'altitude de capitaine que Tsubasa. Et encore une fois, c'est pas parce que t'es le meilleur joueur que tu dois être capitaine, je veux dire, ça, on voit ça très bien IRL, avec le FC Barcelona de la grande époque, Carles Puyol, c'était pas le meilleur joueur de l'équipe, pas le plus technique, pas le plus élégant, mais putain, qu'est-ce qu'il avait comme charisme et comme capacité de leader, qui ne sont pas vraiment les meilleurs joueurs de l'équipe. Et c'est rare. Mais bon, ça n'arrive pas plus souvent, malheureusement. C'est ça. Et donc, du coup, on a donc cette information que Matsuyama est à Arsenal. Je trouve le choix du club étrange où il y a l'Angleterre et que Matsuyama soit en Europe, c'est logique. Par contre, après, il se passe un truc lunaire, donc, et qui nous a fait, qui nous a fait, qu'on n'a pas compris quand on a vu l'épisode, enfin, je pense que c'est également ton cas. Donc, après, scène avec Matsuyama, enfin, à Sapporo, où Matsuyama va voir Fujisawa, sa copine, et voilà, tu sais, tu vois le truc venir, ça va être la romance et tout, et il lui demande de l'épouser qu'elle compte beaucoup pour lui, qu'il l'aime et c'est réciproque. Et du coup, il la demande en mariage et il lui demande de venir en Angleterre avec elle et elle refuse. C'est vrai, c'était un peu... ta réaction était à peu près la mienne puisque du coup, Fujisawa dit qu'elle ne peut pas épouser Matsuyama parce qu'elle veut devenir hôtesse de l'air et qu'elle veut réaliser son rêve. D'accord, c'est... en Angleterre, apparemment, merci de me l'apprendre. Voilà, c'est ça, qu'elle veuille devenir hôtesse de l'air, je veux dire, oui, chacun son rêve, c'est la thématique de l'épisode et je veux dire, je trouve ça cool que ce ne soit pas un personnage random, si je puis dire, et qu'elle ait ses propres objectifs, sa propre carrière, mais voilà, si tu es hôtesse de l'air, tu vas être amené à voyager, qu'est-ce qui t'empêchait d'accompagner le mec que tu aimes, le mec qui tire à toi en plus, c'est pas un connard, qu'est-ce qui t'empêche et en plus que tu l'aimes, qu'est-ce qui t'empêche d'aller en Angleterre avec lui ? C'est... Mais le pire, c'est que c'est vrai parce que je trouve la tête trop mignonne. Mais oui, c'est ça ! Et là, je vois le bonbon, tu vois, il s'est pris un coup dans le cœur. Ah oui, non mais ça, c'était violent. C'est genre aussi violent. Ah, j'avais jamais vu un truc aussi violent que de... que là, c'était ingrement violent, ingrement inattendu et genre, donc du coup, Ishizaki a plus de succès en amour que Matsuyama. Je pensais pas dire cette phrase, je pensais pas prononcer cette phrase un jour. Oh, pauvre Matsuyama. Ouais, bah voilà, donc, bah l'épisode se termine là-dessus avec un surmèque qui dit « Ok, c'est pas grave, mais du coup, je vais progresser et attends-moi que je progresse pour qu'ensuite on se retrouve. alors qu'en vrai, je suis sûr qu'intérieurement, il était effondré, le pauvre. » ils jouent plus. Ah, c'est fini. Ah ouais, non mais comment tu te relèves après un truc comme ça ? Oh mon dieu, c'était horrible. Bon, du coup, l'épisode se termine là-dessus. bilan, bah, c'est pas aussi prononcé que dans l'épisode précédent, mais ça reste quand même un peu le même bilan, j'ai envie, quand je dis épisode précédent, c'est ceux sur la France, ça reste un peu la même idée, il y a quelques bonnes idées, mais qui sont contre-avancées par tout un tas de trucs incohérents, pas très bien trouvés, et surtout avec des justifications totalement éclatées. Et le pire, c'est que c'est en fait un épisode sur l'Angleterre, on nous parle de deux clubs. Voilà, c'est ça. Il manque Everton. Ça, et en plus, toi, en tant que grand fan d'Espadas, on sait que tu l'attends, Everton, donc que t'as hâte de savoir s'il y a d'autres personnes dans l'équipe. Et puis d'ailleurs, pendant que j'y repense au club anglais, on sait toujours pas dans quel club joue Brolin. Et Brolin, même si je veux dire, c'est pas top 5 défenseur du manga, ça reste quand même loin d'être un joueur dégueu, donc on se dit bien qu'il doit jouer dans un club qui joue la Ligue des Champions. C'est ça, gros défenseur, mais au moins très gros blockeur. Il n'y a pas beaucoup de tir qui doit le faire bouger. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'il arrive à stopper avec ses addos l'oreille jou-choute, c'est pas n'importe quoi. Il n'y a pas juste avec ses addos, il y a un moment où il le stoppe avec sa tête. Oui, c'est ça, et il s'en sort, il ne sort pas sur Sivière. Donc... Non, non, il y a un problème souriant, donc voilà, moi je ne comprends pas pourquoi on n'a toujours pas eu une mention de Brolin, donc soit il joue à Everton avec Espadas, et dans ce cas-là, ça fait une équipe plutôt cool, soit il était dans un des autres clubs et ils l'ont oublié, soit Club l'a vraiment totalement oublié en mode, c'est pas un personnage important. Et si c'est le cas, c'est vraiment idiot de leur part. Donc voilà, ça fait un épisode très moyen comme d'habitude, et encore une fois, on ne le répétera jamais assez, c'est pas parce que c'est un sérieux de jeux vidéo que ça te dispense de toute cohérence. Un minimum ! Par contre, si en plus tu ne mets pas Brolin mais que tu mets Galvan, ça me ferait vraiment un coup à morale. C'est ça, ou alors que tu mets de Bobang et pourtant tu sais à quel point je suis content de voir Bobang dans mon club de cœur en Angleterre, mais genre, on te dit qu'il y a des joueurs dans le manga qui jouent en Angleterre, tu t'en sers en priorité ! Je ne sais pas ! Ouais, et surtout Clip Lord Paul, je crois qu'il n'est vraiment jamais cité dans le manga. Non, à part pour Michael Cohen qui est Michael Owen, mais sinon, ouais, Liverpool n'est jamais cité. Ouais, je ne compte pas vraiment les joueurs réels parce que bon, ce n'est pas super intéressant dans le manga, mais bon, c'est des hommages je trouve. Ouais, non mais c'est ça, mais que Liverpool soit dans les extremes, je trouve ça assez logique parce que, encore une fois, c'est l'un des trois plus grands clubs d'Angleterre avec United et Arsenal et même actuellement puisque apparemment ce qui se passe actuellement ça a l'air de beaucoup côté pour Negrim, même actuellement Liverpool c'est un énorme club européen qui ont gagné la Ligue des Champions il y a deux ans ou trois ans je ne sais plus et qui là encore est en train de se tirer la bourre avec City pour le titre en Angleterre et qui fait d'excellentes paires en Ligue des Champions donc c'est logique qu'ils y soient. Déjà Manchester City, j'ai un peu plus de mal à comprendre pourquoi ils y sont là et aussi surtout pourquoi il n'y a pas Manchester United. mais bref je ne vais pas épiloguer davantage là-dessus bref bilan c'était pas terrible en fait joueurs sympas club incohérent on retiendra ça de cette à part pour Ken à la limite où je m'en fiche mais c'est ça on a des joueurs cools mais pas dans des clubs intéressants pour eux c'est parfaitement résumé et je pense que ça va devenir le titre de la vidéo du coup c'est fini pour eux cette review on se retrouve très bientôt pour parler de l'épisode de l'épisode suivant consacré à la Jacques-Amsterdam et pareil il y aura des trucs à dire si ça vous a plu ou même si ça ne vous a pas plu que vous êtes en désaccord avec ce qu'on a dit n'hésitez pas à le dire tant qu'on peut discuter c'est intéressant on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo d'ici là on vous fait des bisous ciao ciao